Avignon permet cette liberté de faire et cette liberté de spectateur aussi. La mémoire qu'on a des spectacles, c'est particulier. Le spectacle de théâtre ne reste pas dans votre mémoire, comme le film dont on sait qu'il est pérenne et qu'on va pouvoir le revoir à tout moment. Ça s'inscrit dans la mémoire d'une manière très particulière, souvent un peu imprécise. J'ai beaucoup de souvenirs de spectatrices plus ou moins précis. J'en ai un très beau dans la cour qui était la mise en scène du Maître et Marguerite de Simon McBurnay. J'ai un très beau souvenir aussi d'un spectacle de l'école des femmes de Didier Besas avec Pierre Arditi. Hélas, si vous saviez, comme il était ravi, comme il perdit son mal si tôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous ? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans, remue certains je-ne-sais-quoi dont je suis toute émue. Un spectacle qui m'a beaucoup marquée, c'était Les Indiens, mis en scène à la Platelle. Je crois que c'était à Saint-Joseph. Et c'était un spectacle, enfin pas muet, parce que c'était sonore, mais il n'y avait pas de texte, c'était que des onomatopées. Ça se passe dans la cour d'un immeuble, et c'est la vie de cet immeuble qu'on devine derrière les vitres, où tous les protagonistes sont soit dans la cour, soit à la fenêtre de leurs appartements. Et j'avais trouvé ça génial. Ce qu'il y a d'extraordinaire à Avignon, c'est qu'on est prêt aussi, je le trouve, à accueillir, ça ne veut pas dire qu'on aime tout, loin de là, mais à accueillir beaucoup de propositions, beaucoup d'inventivité, d'imagination. C'est ça qu'Avignon permet et procure, je trouve. En somme, quand vous avez fondé le Festival d'Avignon, qu'est-ce que vous venez chercher et que vous ne trouviez pas à Paris ? Bien, d'abord le plein air, l'oxygène, une sorte de respiration, que, d'une façon inconsciente, je ne retrouvais pas dans le métier tel que je l'exerçais à Paris, ou tel que j'aurais aimé l'exercer à Paris. Il y avait aussi obscurément le goût de trouver un grand public, et, disons, public populaire.